Sénatrice Diodon Luma Etienne menace d'attaquer son collègue Sorel Jacinthe en justice. Accusé par son collègue Sorel Jacinthe d'avoir empoché 100 000 dollars américains pour voter en faveur de la politique générale du premier ministre nommé Fritz-Huliam Michel. La sénatrice du Nord-Diodon Luma Etienne menace d'intenter une action en justice contre l'élu de la Grandance pour diffamation. Par au prince, le 16 septembre 2019. La sénatrice Diodon Luma Etienne a démenti les allégations de son collègue Sorel Jacinthe selon lequel Il aurait reçu 100 000 dollars américains pour voter en faveur de la politique générale du premier ministre nommé Fritz-Huliam Michel au Sénat de la République. Dans une correspondance adressée au président du Sénat, Carl Murat Cantave, en date du 13 septembre 2019. L'élu du Nord a accusé à son tour son collègue de la Grandance de diffamation et menace d'intenter une action en justice contre lui. Vu la noble fonction et le prestige attaché à ma mission et en tant qu'unique fameux Sénat de la République en cette législature, « Je ne peux, en aucun cas, laisser passer sous silence. » Les allégations mensongères et fantaisistes du sénateur Sorel Jacinthe, « Selon lesquelles j'aurais encaissé la somme de 100 000 dollars américains, en contrepartie du vote favorable de l'énoncé de la politique générale du premier ministre nommé M. Fritz-Huliam Michel, » écrit la parlementaire, « Elle soutient que ses déclarations portent grandement atteinte à son honneur et à sa réputation. Madame Étienne a donc informé le président de son assemblée, Dr. Carl Murat Cantave, de son intention d'intenter une action en justice contre son collègue Sorel Jacinthe afin de défendre son honneur, celui de ses proches et de ses mandants dans le Nord. « La justice élève une nation et l'injustice la condamne au néant, » écrit-elle. Elle rappelle que l'immunité dont bénéficient les sénateurs ne peut être confondue à une carte blanche ou dérive de toutes sortes. Voulant créer un précédent, Dieu donne l'humain Étienne d'y croire aux valeurs démocratiques des institutions étatiques qui, soutient-elles, ne sauraient cautionner l'irresponsabilité. Elle affirme vouloir consacrer le temps qu'il lui reste à vivre à un combat contre la diffamation et la calomnie de quelques courants politiques qu'elle puisse provenir pour défendre sa réputation. TGTV Canada Nouvelles, pour Top Groove on the Move.